Musique Voilà, cambre-toi bien, comme ça, comme une bobi, comme une petite bobi. Ah bien, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait le chatin. Oh merde, voilà, merde, ça me fait chier cette danse pourrie, voilà. J'en ai rien à Tchou-Tchouka, j'en ai marre, merde, voilà. Ça y est, en plus on a raté tout, on a tout raté. Oh, sur la vie de ma mère, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Ben justement, c'est ma mère, ma mère rose, comme on disait dans la banlieue d'Athènes. Regarde-moi ce galbe, cette peau si douce, si soyeuse. Oh, ma mère rose, ma mère rose. Poésie érotique, mythologique. C'est quoi, Nico ? Tu me fous les chocottes, voilà, t'es un détraqué sexuel. Ça va ouvrir. Attendez, pour ça. Bon, ben, je vais ouvrir, alors. Oh ! Salut, mec ! Hé, oula ! Hé, oula, elle est pas mal que ta maison, Nico ! C'est bien, j'ai pu être bien décorée. Hé, c'est pas du toxe, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette pute, là ? Oh là là, je vais me la faire, je vais la défoncer, rien. Hé, les deux autistes, là, ça va pas bien ou quoi ? Et Pierre, là, le déserteur, le Judas, là, et toi, en matonchiste, il pue la merde, là. Je vous rappelle que vous étiez venu ici pour replonger dans le monde fabuleux de la Star Rose Académie, alors voilà. Mais qu'est-ce que te raconte, ta vilaine, là ? Je me fais la pute, on n'en parle plus. Hé, hé, hé ! Tiens, puis moi, je cache des trucs. D'accord, je vous ai fait venir ici pour que vous voyez des images inédites, c'est vrai ou pas, Nico ? Oui, c'est vrai. Des filles au château qui est en train de quoi ? De partouser ? Oui. Des filles en train de partouser, je les ai, bah tant pis, je vous les montrerai pas, vous faites quoi, les miches ? Vas-y, balance, 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 fais-nous kiffer, désespoir. Ils veulent du fric facile, ils rêvent de sexe, ils n'attendent rien, ils sont 7 à vouloir devenir des losers. Branlette, bordel complet, nullité totale, sous vos yeux, ils vont devoir tout foirer. Un seul loser, c'est vous qui décidez. Michel, Sophia, Pierre, Lucas, Elodie, Patchy, Morgane. Bonsoir à tous, c'est le soir, donc la nuit tombe, le soleil est parti se cacher derrière l'horizon, et là où il n'y a pas d'éclairage public, on y voit goûte. Et donc, moi je sais, c'est comme ça que je me repère, qu'on est à la Star Wars Academy. Vous l'avez vu, samedi soir, c'est ce grand bonnet de Romain qui s'est fait éjecter, il est rentré manger ses pambagnards chez sa mère. Il a été éliminé par ses soi-disant meilleurs amis, sans état d'âme, et tant d'insensibilité. Ça fait vraiment plaisir à voir, tout tiré pour le mieux au château, c'est avec Romain, et t'es pas parti le chichon, et c'est là que le slip blesse, je sais qu'on dit le bar blesse, mais c'est mon côté rebelle, mon côté rock'n'roll. Vous avez remarqué aujourd'hui que je suis pas rasé, un petit peu comme Mandy, dans la série Happy Face, j'adore. Si vous aimez la bar, vous tapez un, vous n'aimez pas, vous tapez deux, vous nous le dites surtout, d'accord ? Je compte sur vous. Merci à mes meilleurs amis, c'est trop super sympa à vous de m'avoir jeté comme une vieille merde. Oh bah faut pas nous remercier Romain, tu sais, c'est tout naturel. Mais non, je déconne, tout ce que je sais, c'est que j'ai grave les grosses pastèques contre vous, et en plus, vous êtes pas mes vrais amis. Mais attends un peu là-haut, c'est pas parce qu'on veut que tu t'en ailles, que tout de suite, ça y est, y'a plus d'amitié, plus d'amis. Attends, c'est pas nous qui t'avons dénoncé, c'est la prod, comme étant le dealer du château. Nous on y est pour rien. Quoi ? La prod ? Mais ils sont tous fumés comme des harangs en plus. Putain, je suis dégoûté. Bah tiens Romain, avant de partir, tu pourras nous laisser une barrique. Police ! Lequel d'entre vous est Romain le con ? Ah c'est lui ! Très bien, Romain le con, je vous arrête pour revente de drogue illégale dans un château, à savoir du shit. Aïe, mais ça me fait super mal ! Hé Pierre, Pierre, je te fais cadeau d'un reste de gouda au cumin. Ça vient de la Hollande, tu sais, l'autre pays du fromage. Ouais, c'est ça, on verra ça plus tard. Et voilà, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, avant de rentrer chez lui, Romain va faire un petit tour quand même par fleurie Méringis. Et ce, à la plus grande loi de certains durs à cuire, qui ont lu les oeuvres complètes de Jean Genet, et qui l'attendent en cellule avec ce qu'on appelle le manche-gaillard. Sinon, je voulais aussi vous dévoiler un petit scoop à propos de notre ami Rulio Iglesmas, sur le prim-prime de samedi soir. Savez-vous que sous ses airs propres et lisses, le Rulio a en réalité une haleine de forin ? Oh là 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 ! Il y a même un surnom, on l'appellerait la caisse du chat. La caisse-tasse de Tchartos. Ils sont mauvais de la bouche, mais c'est un crime contre l'humanité. Tiens, en parlant de Tchartos, il paraît que vous n'aimez pas la barbe. C'est pas grave, dans 5 minutes je vais la barbe, je me rase et je reviens rinsé. Bonjour madame la caméra, comment vous vous appelez ? Non, j'ai pas fumé, je suis juste un petit peu déconstructionné par le départ de Roma. Putain, mon enculé ! Rendez-nous Romain, putain ! C'est lui qui a le matos ! Eh, je m'en fous, de toute façon, parce que Sophie, elle va nous en ramener plein du Maroc. Et puis comme ça, on sera encore plus défoncés. Donne-moi ça. Oh ! C'est mon Romain ! C'est mon Romain, même si il est parti, il est encore là. T'es défoncé ou quoi ? Eh, tu sais, tu pourras faire plein de trucs avec moi que tu pourras pas faire avec cette peluche. Je peux te fumer ? Quoi ? Bah ouais, mon pote Romain, je peux le fumer. Toi, tu sers à rien, vilaine trouille. Regarde ! Romain, je peux le fumer. Je vais fumer mon pote. J'ai comme une envie irrévédiable. Je vais me demander si vous accepterez, comment dire, de me soulager. Vous dites rien ? Bon, bah, je vais ça prendre ça comme un oui. Merci, madame. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes avachis dans vos vins canapés en sky, vous grignotez les pop-corns aux OGM et dans les chassiers, vous regardez la Stalous Academy. C'est normal, c'est ici, c'est ce soir. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui, c'est le 11 novembre, c'est le jour férié, c'est l'amnistie. C'est le jour où on décide de faire table basse sur toutes les horreurs de cette guerre de 1843. Moi, c'est pas simple, on va y arriver. Ensemble, on va se battre, on va y arriver. Comme se sont battus les derniers survivants aujourd'hui qui nous regardent peut-être, les velus. Salut, salut les gars, si vous nous voyez encore aujourd'hui. J'aimerais vous dédier cette émission. Mimiche, est-ce que tu peux envoyer la musique, s'il te plaît, Mimiche ? Bon anniversaire, tiens, ton gâteau. T'es content ? Ouais. Un gâteau en bois, mon préféré, comme en Pologne. C'est du sapin véritable, mais tu vas le bouffer tout seul parce que nous, on n'a pas le temps. Ah oui, et puis t'as ton alcool pourri aussi. Et un CD aussi, avec des musiques polonaises bien pourries comme thème. Bon anniversaire, Michel. Tchao, connard. C'est la fête. Michel, 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 c'est l'anniversaire à Michel. Michel, Michel, il faut... Regarde. En plus, j'ai envie de dire, ça pousse un petit, petit peu trop en ce moment dans le château, il y a une ambiance de dingo. Je pense que vous avez marqué. Un petit peu comme dans le film Micose, dans la fin de chez Coq. Vous avez vu le film Micose ? Un jour, j'étais pris du château, chez moi, c'était bouché, j'ai dit, tiens, je vais prendre une douche au château. Je mange, je prends ma douche, j'étais tranquillement en train de me savonner le pubis. Je vois par le rideau de la douche comme ça, la silhouette d'un mec avec une vilaine perruque qui avait un couteau comme ça, il faisait... Il s'écrit comme ça. J'ai sauté directement par la fenêtre, j'ai couru qu'une nuit, qu'une nuit dans la forêt. J'ai dû attendre le soir qu'il fasse nuit noire, nuit noire pour rentrer à Paris tout nu. Il faisait un foie gratte canard. Quelle aventure ! Eska, l'ETF, Eska, l'ETF ! Regarde les merdeux ! Bon, aujourd'hui on va faire Babar ! Mais attention, Babar aujourd'hui est très méchant. J'ai décidé d'étrangler Céleste comme une merde ! Pierre Morgano Poto ! Céleste, où es-tu ? Je suis là, gentil Babar ! Céleste, je veux te grimper car les éléphants sont en route dans la forêt ! Oui, gentil Babar, mets-moi ta verre de ma boue ! Je suis là, tu te mets la Babar, salope ! Mais qu'est-ce que tu fais espèce de connard ? Mais... Tu as tué la cochonne ? La cochonne est morte ! Mais j'ai pas fait exprès, c'est vous qui m'avez dit de l'étrangler et moi je l'étrangle. Mais je t'ai dit ça pour jouer espèce de connard, regarde ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il va falloir assumer devant les flics, ou là, où on met le corps. Mais tu le mets dans ton cul, connard, voilà, moi je me carre dans ton cul ! Est-ce que vous savez ce que je viens d'apprendre ce matin, à 4h du matin, dans l'histoire naturelle, sur la télévision ? Est-ce que vous savez la différence entre un caca de loup et un caca de chien ? Le caca de loup, il y a des poils dedans. Donc ça voudrait dire que ce que j'ai trouvé ce matin dans mon lit, c'est des cacas de loup. Oui, parce qu'il y a des poils dedans. Paradoxon logique. Donc ça voudrait dire que la nuit, la nuit, il y a des loups qui viennent faire caca dans mon lit. Et ça, ça me met très en colère. Attention, messieurs les loups, je suis mis en garde. Attention à vous. Si je vous attrape, on va danser. Et pas là, je vais. Je suis mis en garde. Allez, bensoir, Isabelle Saccone, sur ce même plateau pour un nouvel épisode de la Starlows Academy. D'ici là, bye bye, n'oubliez pas la nouvelle Denise du Château, je suis encore mis en garde. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Devinez qui je suis. Allez, Pierre le connard, en place, tu vas assumer ta connerie, tu vas voir. Vous êtes sûr ? Ouais, Céleste dans Babal, ça va être bon. Allez, un, deux, et trois ! Oh, my God ! Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Starlows Academy. Ça y est, vous êtes en train de regarder passivement l'émission, celle que personne ne nous envie. Déjà, vos paupières sont lourdes. Très très lourdes à porter, c'est dur, c'est dur, c'est pas facile, c'est normal. Je vais compter. Jusqu'à un, quatre, deux, un. Je suis champion en hypnoseologie. Ça fout les mi-quêtes, hein ? Regardez. Ouh, déjà, il y a la cassoulet sur le calapé. Regardez-moi effectivement. Regardez-moi. C'est un hall. Je peux pour eux, J'adore le cassoulet. C'est ce que j'ai de leиваем, ce qu'il dit. c'est le Hudson, c'est bon. J'ai pris 14 kilos depuis que je suis arrivé, mais c'est tellement bon. moi j'en ai pris que huit bon je rentre plus dans mes jeans je m'en fous parce que mon édouard il m'a dit qu'il adorait le tonga juste après ce casse-route on passe nos zéval mais faudrait peut-être prévoir un petit encas pendant la classe carrément t'as raison ah c'est ce que je me ferais bien un fric en dos porc et boeuf mélangé moi je me ferais bien un gros couscous avec des bonnes grosses saucisses parce que j'adore les grosses les cajots qu'est ce que vous foutez allez zéval on vous cherche partout là au boulot attend on n'a pas pris un peu là tu crois mais non faut savoir un truc que vous savez pas c'est que chez moi je dors dans un canapé qui claque le matelas est tout pourri c'est une vraie galère je trouve ça même qu'il ya des bestioles qu'on fait leur nid dedans un résultat je me gratte tout le temps et j'ai mal au dos bah oui parce que si je gratte tout le temps c'est pas parce que je prends la drogue maintenant c'est parce qu'il ya des acariens c'est fait comme dans la chanson michel flugand tous les acariens et tous les acariens et si j'ai mal au dos c'est pas parce que j'ai fait l'amour c'est parce que le mal de dos c'est le mal du siècle donc l'inventé c'est mon ami jean-pierre perdraud l'émission qu'on met cette croûte c'est lui qui m'a dit et acariens boire rien c'est un truc qui m'a dit ça c'est une autre expression que j'ai apprécié à propos d'une histoire de mort bac dont je tairai le nom par respect bon elles sont toutes nulles alors laquelle on vire bah moi j'ai envie de virer la grosse non dans laquelle elles sont toutes grosses de grosses cochonnes c'est vrai tu as raison bon alors je sais on va faire un jeu on va faire ça sous forme de jeu j'ai appelé une copine à moi lolo romechko et puis s'il me répond salut eh ben on vire sophia s'il me répond hello on vire elodie normal et s'il me répond un truc qui commence par un m on vire morgane c'est bien ça non je l'appelle allo laurent oui salut c'est camel walou de la starlouze academy ah bon d'accord autant pour moi bon alors il a dit merde 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 quel chéri hop un m morgane en moins hop salut les gros culs on en veut plus poils au cul oui bon maintenant voici venu le moment qui me fait le plus marrer personnellement c'est le moment où je vais apprendre à secrétaire du château lesquels d'entre eux sont nominés on va se connecter directement avec le château alors oh la gueule qu'il faut l'amertume et la rancœur vous m'écoutez château bon je vais annoncer qui d'entre vous est nominé pour gicler samedi soir attention je vais jouir les nominés sont pierre pierre les profs pense qu'il est plus que temps que tu retournes dans ton camion de daube merci gros naze lucas tu as été nominé parce que les gamines téléphonent comme des malades pour te sauver je peux pas en croquer un peu vu que c'est pour moi qu'on vote ah bah non du coup bisque bisque rage bon et la fille nominé c'est toi morgane principalement parce que tu es un gros cul oh mais non mais c'est injuste là parce que les autres ci elles sont des gros culs oui je sais c'est injuste mais enfin bon c'est ça qui est bon allez on arrête pour ce soir la messe est dite on se retrouve demain soir le 10h50 sur ce même plateau pour un nouvel épisode de la starlouze academy salut et bye bye je vous fais un petit bisou hop je vous l'envoie hop et je le reprends on se quitte avec la nouvelle de Nice du château rien ne sert de partir faut rester là à demain à vous le service